Énergique, c'est un challenge interbâtiment pour faire des réductions de consommation à travers le comportement de ses occupants. IDEX est une ETI de 4000 personnes qui travaille dans le domaine de l'efficience énergétique autour de deux grands métiers, un métier d'infrastructure et un métier de service. Y-Boost, c'est le programme d'accélération que nous avons créé pour nos grands clients, pour les ETI, clientes de BNP Paribas, pour accélérer leurs expérimentations avec des startups. Nous, en tant que startup, on a besoin d'avoir des terrains d'expérimentation qui soient assez importants pour pouvoir développer nos innovations. C'est ce qu'on va rechercher principalement auprès des ETI. Nous, nous apportons notre connaissance du marché, notre manière de structurer les projets. Et évidemment, la startup nous apporte son dynamisme, son innovation et son imagination. Pour que ces six mois de bouts soient vraiment efficaces, on applique vraiment les bonnes méthodes de collaboration, grande groupe, startup. C'est-à-dire de les aider à bien définir l'équipe EI de ces six mois de collaboration, d'être un tiers de confiance qui va vraiment les aider à comprendre comment travailler avec cette startup. On les encourage aussi, bien sûr, à réserver un budget, parce que ces expérimentations, ces POC, comme on les appelle, sont le plus souvent, évidemment, payants. Et c'est bien normal de rémunérer ce travail des startups. Je conseille aux entreprises qui se lancent dans YBoost d'être bien préparées, parce que six mois, c'est court, à la fois pour mettre en place un programme et pour bâtir des relations pérennes avec le parrain. Être passionné. Mon meilleur conseil, ce serait d'aller se confronter le plus vite possible à ses clients potentiels pour vraiment tester son produit. Si vous avez une idée, une bonne idée, il faut y aller.